Ambiance détendue et tout sourire ce mercredi soir au Chenet avec la venue de la leader du Front National, une Marine Le Pen enthousiaste. En 2008, aux dernières municipales, il n'y avait eu aucune liste FN dans le département et aujourd'hui 23 listes sont annoncées. Il y a eu un effort absolument spectaculaire puisqu'il y avait zéro liste en 2008. Par conséquent, arriver à avoir 23 têtes de liste, avec déjà un grand nombre de ces listes qui sont d'ores et déjà bouclées, c'est un très bel effort d'implantation locale, c'est une priorité pour le Front National. C'est énorme, c'est complètement inespéré. Dans les Yvelines, on a exactement à 100% on calque notre politique sur celle de Marine Le Pen et ça les gens le ressentent. En tout, ces 23 listes représentent 600 colistiers, 600 personnes qui ont donc fait le choix de porter les couleurs du rassemblement bleu marine. Pour le département, Philippe Chevrier espère une trentaine d'élus grâce notamment à la présence de candidats lors de triangulaires. Car pas question d'union pour un éventuel second tour. Nous nous maintiendrons bien sûr au second tour car nous voulons absolument porter la voix du bon sens dans les conseils municipaux. Et il nous apparaît qu'en matière de bon sens, l'UMP et l'EPS ont quand même énormément de retard. Sur notre secteur, des candidats se sont déclarés à Montigny. Plaisir, les clés sous bois et l'encours restent à clôturer les listes. Sur les 23 annoncées, 9 seraient bouclées, les autres seraient partiellement constituées. Impossible de savoir lesquelles. François Simeoni à Versailles et Philippe Chevrier à Rambouillet, eux, déposeront bien leurs listes en préfecture d'ici la fin de semaine. Merci. 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 Merci.